Chers amis, bonjour, bienvenue en Lorraine, c'est le numéro 2. Nous sommes avec Peter Bundermaker. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes le directeur adjoint du comité régional du tourisme en Lorraine. Exactement. Vous travaillez avec Rachel Thomas. Exactement. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler de l'eau. Et pour parler de l'eau, on s'est installé aujourd'hui à Vittel, tout simplement. On a eu l'autorisation de s'installer dans ce magnifique parc, juste en face de la source thermale. Et nous avons Christian Brunet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur de la SEM thermale de Vittel. C'est ça même. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Alors c'est vrai que c'est chouette. C'est beau. Moi, je n'étais pas venu depuis quelques temps et j'ai trouvé un nouveau Vittel, si j'ose dire. En tout cas, c'est très, très beau. Vittel est toujours aussi beau. Maintenant, le nouveau Vittel tient surtout à la dynamique lancée par la municipalité avec le rachat des termes en 2008, avec 11 millions de travaux d'investissement en comptant l'acquisition et en créant deux outils qui sont vraiment aujourd'hui très performants. Un outil thermal pour les cures de trois semaines et un outil spa qui nous permet d'accueillir beaucoup de monde toute l'année, qui est particulier par rapport à la concurrence, qui est important. C'est une complémentarité par rapport aux autres spas de la région et avec des dimensions énormes puisque c'est 2000 mètres carrés. Alors nous sommes là pour 26 minutes d'émission. On va parler de l'eau. L'eau et la Lorraine, c'est une longue histoire, une belle histoire. Exact. Effectivement, l'eau est omniprésente en Lorraine. 700 kilomètres de voies navigables. Oui, ça, j'ai découvert ça. Peter, c'est étonnant. On a 700 kilomètres de voies navigables en Lorraine. C'est énorme. C'est énorme. Bien sûr, donc cinq villes thermales, aussi des plans d'eau, des beaux lacs. Enfin, partout. Il y a de l'eau partout. Alors on va en parler. On va découvrir cinq stations thermales dont forcément Vittel et Contrexéville. Et puis, on va découvrir aussi un espace bien-être qui est Langat. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui sur Vittel? On vient chez vous pour faire quoi? Alors à Vittel, on y vient pour deux raisons complémentaires qui est regroupée par un terme la santé. En fait, donc premier axe, ce sont les cures thermales, donc agréées par la sécurité sociale, des cures de trois semaines maximum et des cures qui touchent la rhumatologie, les troubles digestifs et les troubles urinaires. C'est vraiment ce qui a marqué Vittel depuis sa création en 1854. Et l'autre axe, l'autre volet de Vittel, c'est la détente, la remise en forme, la santé en préventive, on va dire, entre guillemets, donc avec le spa qui a été créé plusieurs années, mais rénové entièrement en 2009, 2010 et qui nous permet sur 2000 mètres carrés d'avoir une structure qui regroupe des soins esthétiques, des soins avec de l'eau thermale et puis un parcours libre. On passe de douche au jacuzzi extérieur, chaud l'hiver, sympathique. Et donc ces deux outils, ces deux équipements nous permettent d'attirer une bonne clientèle sur Vittel. Nous a permis également de créer des forfaits avec hébergement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une clientèle locale, régionale et on a ciblé, il y a maintenant trois ans, nos cibles de clientèle, c'est 150 kilomètres autour de Vittel. Est-ce que les gens qui habitent et les alentours de Vittel, à un moment donné, peuvent pour eux s'approprier un petit peu de ce centre thermal ? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui viennent, mais ce sont souvent des gens qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'à un moment donné, ils se disent, je ne sais pas, dans l'année, le mois de novembre, c'est pour nous, par exemple ? Exactement. À partir du 15 novembre, on a une forte clientèle thermale au niveau des cures. La clientèle qui vient de l'extérieur s'arrête vers le 15-20 novembre, pour des conditions climatiques aussi, parce que les routes sont difficiles. Et puis parce que généralement, le thermalisme, c'est mai-octobre, partout dans toutes les stations thermales, c'est là qu'il y a de l'animation, c'est là que ça bouge, c'est là qu'il y a du monde, qu'il y a des activités, puisque le thermalisme, ce n'est pas uniquement que les soins, c'est aussi des activités ludiques, des concerts le dimanche, enfin bref. Et donc la clientèle locale vient pour les cures à partir de mi-octobre, sachant que pour le spa, elle vient toute l'année, cette clientèle locale. Très franchement, est-ce qu'il y a une concurrence avec Contrex et Ville ? Très franchement, non. Non. On n'a pas du tout les mêmes équipements. Bon, déjà, au niveau cure, nous n'avons pas les mêmes. Nous avons la rhumato que Contrex n'a pas. Et au niveau du spa, nous avons un autre équipement, d'autres produits, ce qui fait que nous ne sommes pas concurrents. Nous sommes complémentaires. Je dirais que la clientèle trouve à Contrex ce qu'elle recherche par rapport à Vittel. On n'a pas encore travaillé en termes de concurrence. Alors, on va voir un reportage sur Vittel et Contrex et Ville. Je voudrais d'un mot, Peter, qu'on explique à nos amis téléspectateurs que de plus en plus, en Lorraine, les gens s'approprient l'eau pour le bien-être. On voit de plus en plus d'hôtels et autres lieux, c'est-à-dire un spa, un jacuzzi. C'est une grande tendance dans le tourisme en général, déjà depuis plusieurs années. Mais une diversification de l'offre est nécessaire aussi dans les hébergements pour justement attirer la clientèle et aussi les garder un peu plus longtemps. Donc, on voit clairement dans un certain nombre d'hôtels, mais aussi dans des campings, l'émergence de structures un peu de bien-être qui permettent effectivement de garder la clientèle un peu plus longtemps. On va voir tout cela en images maintenant. Vittel et Contrex et Ville, présentation. Vittel et Contrex, deux marques d'eau minérale emblématiques. Vittel et Contrex et Ville, ce sont aussi deux villes voisines situées au cœur de la plaine des Vosges, réputées pour leur cure thermale. La station thermale de Contrex et Ville est la plus ancienne des deux, créée en 1774 grâce au docteur Charles Bagarre, alors médecin du duc Stanislas et au docteur Touvenel. Les termes de Contrex et Ville sont réputées pour les qualités exceptionnelles de son eau. Une eau sulfatée, calcique, magnésienne, agréée pour soigner différents types d'affections, affections de l'appareil digestif, urinaire ainsi que les maladies métaboliques. Mais ce qui fait surtout le succès de la station aujourd'hui, c'est son savoir-faire dans le domaine de la minceur. Ça fait plus de 30 ans qu'on en fait maintenant, on a une expertise extrêmement reconnue, un savoir-faire tout à fait formidable sur le sujet. Et puis au niveau international, bien sûr, la notoriété de l'eau de Contrex nous apporte une clientèle. On a plus de 3000 clients chaque année qui viennent franchir les portes de l'établissement thermal de Contrex. On n'est pas un gros établissement thermal chez nous, mais on est un établissement thermal où les gens aiment bien venir parce qu'on les cocoune, parce qu'on les choix. On est vraiment dans un temps de répit pour se faire du bien à soi et se faire plaisir chez nous à Contrex. À 5 km de Contrex-Séville, dans un cadre de verdure d'exception, une autre station thermale, tout aussi appréciée des curistes, Vittel. Empreinte d'un riche patrimoine architectural signé Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, l'établissement thermal de Vittel offre aux curistes une palette de soins thérapeutiques. Dispensée avec l'eau Félicie, une eau riche en sels minéraux, les soins thermaux traitent les problèmes urinaires, digestifs et rhumatologiques. Vittel a la particularité d'avoir déjà 150 ans et plus, d'avoir 3 eaux minérales et d'avoir une clientèle extrêmement importante. On a repris la ville de Vittel-les-Thermes depuis 2008 et depuis 2008 on a progressé énormément puisqu'on atteint actuellement pratiquement 4000 curistes. Captée à plusieurs mètres de profondeur, l'eau thermale représente donc une véritable richesse pour les deux villes. Pour la préserver durablement, des mesures strictes sont mises en place dans les deux stations depuis 20 ans. Elles font partie du programme AgriVert, un programme de préservation du gîte hydrominéral. On est ici dans une agriculture raisonnée où on n'utilise aucun pesticide, aucun fongicide, aucun produit phytosanitaire. Vous allez golfer sur nos golfs ici, ce sont des golfs bio pratiquement. On désherbe ici, pas chimiquement, mais en brûlant avec des produits qui sont totalement inoffensifs en fait pour l'environnement et pour la qualité de l'eau. On est sur un territoire pilote avec une expérience qui a été menée au niveau de ce territoire qui est quasiment unique au monde. Fort de son succès dans le domaine de la santé, le thermalisme joue aussi la carte du bien-être. Accessible à tous, les deux stations Vosgienne offrent d'ailleurs de formidables moments de détente aux personnes en quête de quiétude, parce qu'après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors un mot sur ce qu'on vient de voir, M. Brunet. Écoutez, je crois que c'est un reportage qui décrit bien nos activités, que ce soit Contrex et Vitel au niveau thermalisme, spa, comme on le disait, en mettant en avant les qualités de l'eau, qui sont bien spécifiques, sachant que sur Vitel, on utilise quand même quatre eaux différentes pour les soins. En soins externes, c'est l'eau Félicie, c'est une eau souterraine qui vient depuis 2,5 km sur Vitel. Et puis en cours interne, ce sont les eaux produits par Nestlé, emboutées par Nestlé et par Bonnes sources, Grandes sources. Donc c'est une spécificité aussi de Vitel d'avoir autant d'eau, le tout dans un environnement privilégié et protégé. Et puis ça crée de l'emploi tout ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une récréation d'emplois. Ça crée des emplois aujourd'hui. Sur le contraire, je ne pourrais pas répondre au nombre d'emplois. Je sais que sur Vitel, au niveau des termes, nous sommes aujourd'hui près de 110 personnes à travailler en pleine saison. Donc ça représente quand même une force économique. Un mot maintenant sur la façon. On l'a bien vu, c'est très écologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pesticides sur un rayon de je ne sais plus combien d'hectares ? Le parc thermal fait 650 hectares, mais toute cette protection touche également toutes les terres des environs avec un travail avec les agriculteurs qui a été lancé par AgriVert. Ce qui fait que c'est non seulement le parc thermal, mais ce sont toutes les terres autour de Vitel et de Contrex. Et ça va jusqu'à utiliser des coccinelles pour éliminer les pucerons ? Ça va jusque là. Alors ça, c'est plus sur les jardins de la terre. Le jardin de terre, c'est un jardin de deux hectares, deux hectares et demi près de l'hippodrome de Vitel, conçu par Roland Mott. Et là, il n'y a aucun produit. Il n'y a pas de pesticides, mais il n'y a pas non plus de produits bio. C'est uniquement la nature elle-même qui gère donc les insectes entre eux, les plantes entre elles. Et en fait, Roland Mott a eu l'autorisation de créer ses jardins à cet endroit en nous faisant justement, en utilisant ce concept parce qu'en dessous, il y a l'une des eaux de Vitel qui est la source Épare. Ici, il faut savoir que nous sommes au dessus de toutes les eaux. Donc, il faut faire très, très attention. Et Roland Mott a créé ce concept qui fait qu'aujourd'hui, il vend des hôtels, des hôtels à insectes. C'est un bon moyen, cela dit. Exactement. Ça peut être quelque chose qui, demain, va connaître un succès grandissant. Écoutez, on vient passer un séjour à Vitel, on repart avec un hôtel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avec vous, Peter, maintenant, on va partir dans... Merci, merci beaucoup. Restez avec nous. On va regarder le sujet sur Langat dans deux minutes. On va partir dans le sud de la Moselle, du côté de Sarbourg. On va découvrir Langat. Alors Langat, c'est l'étang du stock avant tout. C'est effectivement ce secteur de la Lorraine, donc en Moselle. Donc un superbe endroit, encore un endroit où l'eau est omniprésente. Alors l'idée, là, c'était de se dire bon, on a des petits bungalows pour l'été. Des gens peuvent venir autour de l'étang du stock et finalement, on n'utilise pas cela. C'est ce que va dire le maire tout à l'heure toute l'année. Donc c'est dommage de voir à l'abandon des bungalows quand on peut y faire autre chose. C'est ça, effectivement. Bon, la saison touristique en Lorraine peut être effectivement étalée sur toute l'année. Donc effectivement, ce genre d'équipement comme Langat, ça permet de garder encore une fois la clientèle soit plus longuement, soit d'attirer une clientèle hors saison estivale et d'avoir d'autres touristes. Et vous me racontiez en préparant cette émission, Peter, que les temps du stock avaient pas mal évolué et que la dernière fois où il avait beaucoup bougé, c'était entre 1920 et 1930. Parce que cet étang-là faisait partie, entre guillemets, de la ligne Maginot. Oui, la ligne Maginot, c'est vrai que c'est étonnant. On pense à la ligne Maginot, les forts, comme l'Hackenberg, le Fermont, le Simserhof. Mais effectivement, les temps du stock faisaient partie effectivement de cette ligne de défense. S'il fallait inonder la défense, c'était le moment jamais d'utiliser l'eau du stock. Voilà. J'ai appris ça. On part pour Langat, on va voir, d'accord. Merci encore de nous avoir accueillis chez vous. C'est un plaisir. C'est l'un des plus vastes étangs de l'Est de la France, l'étang du stock. Un étang artificiel situé dans le pays de Sarbourg, dont l'origine remonterait au Moyen Âge, aujourd'hui transformé en une base de loisirs attractive. L'étang du stock, à côté de Langat, ça nous permet de développer le tourisme. Parce que c'est vrai, sans un étang, faire du tourisme dans notre secteur, c'est quand même assez dur. Mais avec l'étang, ça permet d'attirer le monde. Les gens, ils cherchent l'eau, la nature, le calme. Et ici, au bord de l'étang du stock, à Langat, ils trouvent ça. Créée en 82, la zone de tourisme de Langat offre aux visiteurs un grand nombre d'activités pour petits et grands. Des activités aquatiques autour de la plage, avec toboggan géant, pédalo ou encore pêche, ainsi que de belles randonnées à faire à pied ou en vélo. Alors, ces gens, ils viennent chercher le calme, la nature, l'espace vert. C'est-à-dire, avec l'étang, on a un beau sentier qui fait le tour de l'étang, qui fait 8 km 2. Et quand il fait beau, il y a des centaines de personnes qui empruntent ce sentier, qui passent dans la forêt, au nord du canal, au bord de l'étang et dans les prés. Inscrite dans un cadre harmonieux et apaisant, la base de Langat comprend différents types d'hébergements, allant du camping à la location de gîtes. Depuis 2005, elle dispose également d'un centre de détente et de bien-être. Après qu'on avait construit les chalets et qu'on avait la plage, et malheureusement, les chalets ne fonctionnaient que deux à trois mois par an, ça me faisait mal au cœur de voir tous ces investissements, ces hébergements qui étaient vides pendant l'arrière-saison, l'avant-saison et en hiver. Et avec le conseil municipal, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pourrait créer pour une animation qui tourne toute l'année. Et c'est là qu'est venue l'idée du centre de bien-être, avec une piscine intérieure, avec des jeux, avec des saunas, un hammam, un jacuzzi et une salle de sport et un petit bar. Et en plus, elle a rajouté une esthéticienne et quelqu'un qui fait des massages de bien-être. 50 000 personnes sont accueillies chaque année dans cet établissement communal. D'importants travaux d'agrandissement y sont actuellement entrepris. Pour améliorer le site, un nouveau bassin, un nouvel espace hammam ainsi qu'un bowling devraient voir le jour en janvier 2013. Bienvenue en Lorraine avec Peter Boundermaker, qui est notre invité, qui est le directeur adjoint du comité régional du tourisme. Avec lui, on parle de l'eau. C'est une émission consacrée à l'eau. Et en début d'émission, Peter nous expliquait qu'en Lorraine, il y avait quand même 700 kilomètres d'eau navigable. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit les gens aller de plus en plus à la pêche, de plus en plus louer des petits bateaux pour se balader sur les rivières de Lorraine. On sent quand même que le Lorrain s'approprie de plus en plus le domaine aquatique, si j'ose dire. Les activités sont très diverses. Effectivement, le tourisme fluvial, par exemple, et la location des bateaux. C'est une offre aussi qui existe, notamment sur la Moselle. Possibilité de louer maintenant aussi à la journée, faire effectivement passer le plan incliné d'Artsvillers. Enfin bon, c'est quand même assez spectaculaire. Quand on regarde bien, c'est vrai que cette Lorraine est verte. Il y a beaucoup de bois, beaucoup de jolies forêts. Il y a beaucoup d'eau. Et il y a aussi l'intelligence de certains de se dire, là, on vient de le voir à Langat, il existe de l'eau. Utilisons-la toute l'année, ne l'utilisant pas qu'un petit peu de temps dans l'année. Et ça va être la même chose, je suppose, à la Madine. Effectivement, on a vu Langat, cette diversification du tourisme avec le bien-être. Donc effectivement, un nouveau projet aussi à Madine. Superbe endroit également en Lorraine et certainement avec un potentiel touristique énorme. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui va être en position pour justement changer cette Madine, la rendre encore plus belle, plus attractive. Et effectivement, il y a dans cet endroit de la Meuse un vrai potentiel. Je pense. Effectivement, c'est un lac où il y a déjà beaucoup de touristes étrangers aussi qui viennent, des Néerlandais, des Allemands. Mais ça manquait quand même un peu d'infrastructure autour, en étant très honnête. Et au niveau de l'hébergement, il y a un gros travail à faire. Donc là, effectivement, il y a des choses qui vont être lancées. Ça va être une bonne chose. On va maintenant partir pour Amnéville. Je ne vous présente pas Peter Amnéville, que vous connaissez très bien. Bien sûr. Amnéville, c'est trois endroits. Si on veut parler d'eau à Amnéville, il y a trois endroits qu'il faut connaître. Bien sûr. Saint-Éloi, Thermapolis et ville à Pompéi. Donc chaque pôle avec effectivement une clientèle bien spécifique. Alors tout a commencé dans les années 70. Le docteur Jean Kipper a capté l'eau. L'eau a pu créer ce centre Saint-Éloi. Et puis Thermapolis. Et puis la ville de Pompéi. Le centre Thermal, c'est combien ? C'est 4-5 millions de... Pardon, pas le centre Thermal. La cité d'Amnéville, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Et puis ce qu'on voit donc, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'à partir de l'eau, il y a donc une vraie offre touristique globale qui s'est construite autour de cette thématique de l'eau, avec bien sûr d'autres attractions qu'on connaît tous effectivement. Et ce qui permet d'offrir aussi aux touristes une offre complète, pas uniquement l'eau. 5 millions de visiteurs par an, c'est quand même un joli chiffre. C'est énorme. Alors on va découvrir Amnéville et les trois points d'eau cités, regardez. Le pôle Thermal d'Amnéville, c'est en tout trois établissements, trois façons de bénéficier des bienfaits de l'eau thermale d'Amnéville, la source Saint-Éloi. Une eau découverte dans une commune proche d'Amnéville au début du 20ème siècle, chaude et minéralisée, elle regorge de vertus thérapeutiques. C'est une eau thermale aux multiples bienfaits. C'est une eau riche en oligo-éléments, en sel minéraux et en fer. Elle est puisée à 900 mètres de profondeur à une température de 42 degrés. Il faudra attendre la fin des années 70 et l'impulsion du docteur Jean Clifford, alors maire d'Amnéville, pour que la source Saint-Éloi soit exploitée. Elle donnera leur naissance en 86 au Centre Thermal Saint-Éloi, cure thermale médicalisée, aujourd'hui 6ème station thermale en France. Au Centre Thermal Saint-Éloi, nous traitons tous les problèmes liés au rheumatisme, tout ce qui concerne également la partie ORL, asthme et rhinite. Forte de son succès, la station d'Amnéville s'agrandit en 96. Elle crée un centre de remise en forme, Thermapolis, la cité de l'eau. Un établissement destiné au grand public, qui souhaite aussi profiter des vertus de l'eau thermale, dans un décor invitant aux voyages et aux rêves. Thermapolis est un centre de remise en santé en eau thermale, qui se compose de deux parties. Premièrement, une partie de bassin en eau chaude thermale, intérieur-extérieur. On retrouve des buses, de massage, des lits massants, ainsi que des spas debout. Et dans un second temps, vous avez une partie fitness, qui se compose de sauna, hammam, marbre chaud, qui est plus dédiée à la détente. En 2003, un nouvel établissement complémentaire aux deux précédents ouvre ses portes au public, la Villa Pompéi, un édifice raffiné au caractère authentique. C'est un spa thermal dont l'architecture est inspirée de la Rome antique. On a également des bassins en eau thermale et une agorathermale, ainsi que 12 cabines de soins où l'on peut prodiguer des soins personnalisés à nos clients. Inscrits dans un cadre calme et verdoyant, le pôle thermal attire une clientèle très diverse. Tous enquêtent des bienfaits de l'eau thermale. Les personnes qui viennent au pôle thermal, lorsqu'ils ne viennent pas se soigner au centre thermal Saint-Éloi, viennent à Thermapolis et Villa Pompéi pour rechercher le bien-être, la détente, oublier le stress de la vie quotidienne. De plus, comme on est ouvert 7 jours sur 7 et avec une amplitude horaire jusqu'à minuit le vendredi et le samedi, ça permet au plus grand nombre de venir dans nos établissements. On a également une clientèle de sportifs qui viennent rechercher tous les bienfaits de l'eau thermale dans leur phase de récupération sportive. En l'espace de 25 ans, le pôle thermal d'Amnéville est devenu un véritable pôle d'attraction pour le public lorrain et frontalier. Chaque année, il reçoit en moyenne 650 000 visiteurs. Bienvenue en Lorraine avec le comité régional du tourisme de Lorraine, avec Peter Bundermaker qui est notre invité. Alors là, on vient de voir Amnéville, on va maintenant retourner dans le cœur des Vosges, carrément au cœur de la forêt vosgienne. Oui, il reste effectivement à avoir deux stations pour compléter la palette des cinq stations thermales. Donc Bains-les-Bains, donc effectivement 11 sources qui alimentent les eaux de Bains-les-Bains. Oui, c'est d'accord. Il y a 11 sources qui jaillissent de Bains-les-Bains avec des températures allant de 25 à 51 degrés. Exact, c'est énorme. Et puis Bains-les-Bains, on a vu que chaque station a sa spécialité. C'est la station anti-stress. Oui, par excellence, c'est vrai. Et puis il y a Plombière également. On dit que Plombière, c'est la ville aux mille-balcons. Je ne l'ai jamais compté, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que quand vous alliez vous balader du côté de Plombière, que si vous avez la réponse à cette question, nous on se demande pourquoi c'est la ville aux mille-balcons. Alors là, on est carrément dans un endroit différent. Plombière, on y va bien sûr pour le bien-être, mais c'est aussi l'œil. C'est parce que les termes Napoléon, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Il y a un cadre effectivement très particulier, un peu historique comme ça, qui donne tout un charme à cette station. C'est vraiment le mot exact, c'est charme. Exactement. Et puis aussi les alentours de Plombière. On est dans les Vosges Méridionales. C'est un endroit très joli des Vosges et de la Lorraine avec Val d'Algeol à côté. Enfin bon, il y a pas mal de choses à voir autour de Plombière. Et puis bien sûr, à l'étherme comme point phare. Alors Baléba et Plombière-les-Bains, c'est la dernière destination de cette émission spéciale eau dans Bienvenue à Lorraine. Des eaux qui jaillissent jusqu'à 83 degrés. Les eaux de Plombière-les-Bains sont les plus chaudes d'Europe. Découvertes par les Romains il y a 2000 ans, ces eaux de source naturellement chaudes font la renommée de la ville. D'illustres curistes s'y sont d'ailleurs succédés. Le duc Stanislas, Voltaire ou encore Joséphine de Beauharnais. Mais c'est surtout la venue de Napoléon III qui va marquer l'histoire de la ville aux mille balcons. La station thermale a la particularité d'avoir été créée par Napoléon III aux alentours de 1856. Donc il a étudié le plan de captage des eaux des Romains qui avaient découvert les eaux chaudes de Plombière-les-Bains. Et qui a créé cette station thermale. Véritable cathédrale du second empire, la station thermale de Plombière est la plus ancienne de Lorraine. Construite en pierre de taille, les termes Napoléon accueillent chaque année des milliers de curistes. Venus de France et d'ailleurs, ils viennent profiter des vertus curatives de ces eaux riches en oligo-éléments. La spécificité des termes de Plombière-les-Bains par rapport aux autres stations de Lorraine, c'est bien évidemment le traitement de l'appareil digestif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les eaux de Plombière traitent entre autres la maladie de Crohn. Au cœur du Val de Vosges, une autre station propose également des soins thermaux. Elle se situe à Bains-les-Bains. Créée en 1872, le bain de la promenade est réputé pour le traitement des maladies cardio-artérielles et rhumatologiques. Mais pas seulement. L'établissement thermal accueille également de nombreuses personnes qui souhaitent juste s'accorder un moment de détente et de bien-être. Un phénomène de plus en plus répandu dans les stations thermales. On a de plus en plus, et ça se développe énormément, c'est tout ce qui est cure de santé, les mini-cures, où les gens viennent à peu près de trois à cinq jours, tout simplement pour s'occuper déjà de soins. Nous avons tous des métiers de plus en plus, et la vie le fait, ou des éléments familiaux ou personnels qui fait quand même des tensions. Donc les gens essaient de se préserver et maintenant commencent à s'occuper d'eux de façon très tôt. On va dire très tôt aux alentours, au départ de 30 et 35 ans. Et de là, ils commencent à faire attention à leur santé et à surtout préserver leur capital. Donc ils viennent bien évidemment se ressourcer. L'avantage, c'est ce que l'on fait à Plombière, comme d'autres stations bien sûr de France, c'est des soins doux à l'eau thermale et bien sûr avec un suivi, un accompagnant du corps médical. Qu'elles soient utilisées à des fins thérapeutiques ou relaxantes, l'eau thermale est donc une source de richesse reconnue pour les curistes, mais aussi pour les deux petites villes que sont Plombière et Bain-les-Bains, qui vont défiler chaque année des milliers de touristes. Donc voilà, pour Bain-les-Bains et Plombière-les-Bains, on a fait un beau tour de Lorraine avec cette eau finalement comme fil conducteur. Voilà, un des points phares du tourisme en Lorraine. On va en voir encore d'autres thématiques lors des prochaines éditions. Oui, on va aller à Longueu prochainement. Exact. Voilà, donc super. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut ? Est-ce que le site internet, par exemple, du comité, peut nous permettre de retrouver toutes les adresses qu'on a vues là aujourd'hui ? Oui, donc les téléspectateurs pour effectivement trouver des idées concrètes de séjour ou des visites à faire, par exemple dans les stations thermales, ils peuvent aller sur tourisme-lorraine.fr où ils peuvent trouver des idées week-end, le pass Lorraine qui permet de visiter les sites à un tarif privilégié. Donc tout ça à trouver sur notre site internet. Et puis voilà, vous avez une offre en regardant ce Bienvenue chez vous Lorraine thématique sur l'eau. Vous allez peut-être maintenant pouvoir choisir entre les différentes stations thermales et peut-être, pourquoi pas, si vous avez le temps de les essayer toutes les cinq, ce serait la meilleure chose à faire, non ? Pourquoi pas. Merci Peter, merci beaucoup. Voilà, chers amis, c'est un nouveau numéro qui se referme. Nous, on se donne rendez-vous dans un mois, cette fois-ci du côté de Longueuil pour la suite de ces émissions. Bienvenue en Lorraine avec le comité régional du tourisme. Passez une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada